Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui du royaume doré, des nouvelles règles de KVK Fini la fête des gros licheurs de KVK La fête est très certainement finie pour eux du nouveau sur le KVK saison Avec des kraken dès le début des saisons Mais avant cela les amis, comme d'habitude Bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Pour être au fait tout l'été de ce qui se passe sur ROCK Les dernières news, les nouveautés, les screens en avant-première Tout est sur Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater les amis Les amis, commençons donc tout de suite par ces petits events qu'on a en cours On est normalement tous au même niveau On a de nouveau le tombeau qui vient Le tombeau d'Osiris, un bugué la semaine dernière Pas de compensation, j'ai été surpris Je pensais qu'on aurait tous une petite sculpture en compensation en or Mais Lilith est vraiment, vraiment en train de faire les crevards là Et ce, malgré le fait qu'ils aient dû réparer, qu'on ait pris une semaine, il s'en tape Regardons donc le Royaume Doré Je vous ai déjà fait un tuto sur le Royaume Doré Mais rapidement, je vais vous faire une petite image Il reste 1 jour, 11h21min et 6 secondes Donc très précisément, il vous restera encore plus d'un jour au moment où vous verrez cette vidéo Pour exploiter tout ce que je vais vous donner Il faut faire simple pour le Royaume Doré J'en vois souvent, même après mes guides Qui restent vraiment en galère pour atteindre un haut niveau sur le Royaume Doré Donc on va faire très simple Ce n'est pas qu'une question d'équipement Ce n'est pas qu'une question de commandant C'est aussi une question de choix et de performance au niveau de ce que vous choisissez Alors moi, je mets mes meilleurs commandants Vous pouvez faire des commandants directement infanterie qui vont bien tanker de devant Et mettre derrière des commandants plus légers qui vont faire pas mal de DPS Ce qui est important, c'est que les binômes que vous équipiez soient ceux qui sont le mieux stuffer pour vous Donc par exemple, moi je vais mettre Xianyu En deuxième, je pourrais mettre Mina Chandra ou Montechandra Je vais mettre Alexandre Richard Et vous le voyez, là déjà je fais une erreur mais je ne vais pas aller le changer Je n'ai pas équipé Alexandre Ce qui fait que ça va être plus difficile Mais je vais quand même gagner Mais je vous invite quand même à équiper vos commandants Lorsque vous partez sur le Royaume Doré En fait, je l'ai déséquipé et j'ai équipé en faisant des tests sur ma Zenobia En revanche, mon Guan Leonidas s'est équipé Donc je vais mettre Richard Alexandre Du coup, vous allez le voir, c'est Guan Leonidas que je vais mettre tout seul Derrière, je vais faire une ligne de front Donc derrière, je vais mettre Mina Chandra Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, on est bien d'accord Mais là, ça fait le taf Il est équipé, il est équipé un peu éclaté Mais ça va faire le taf Et le dernier binôme, on a le choix Je pourrais par exemple mettre un binôme de soutien Je peux mettre un Constantin avec une Mulan Ou un Constantin avec une Etelfleda Avec une Jeanne d'Arc Je vais choisir de prendre un binôme Constantin-Mulan Derrière en soutien Vous le voyez, ça va être du soutien Ça va buffer, ça va être pas mal Ça va faire le job Voilà, moi une équipe standard qui passe Vous voyez, il n'y a pas de commandant exceptionnel J'aurais pu aller chercher des commandants plus haut niveau Plus stratégiques J'essaye de prendre un peu tout ce qu'il y a Je les ai mis dans mes raccourcis pour vous montrer N'oubliez pas vraiment de les restuffer Faites pas comme j'ai fait avec mon Alexandre par exemple Et pourquoi je mets mon Guan tout seul là-haut Parce que c'est lui qui va devoir tanker Quand il y a des zones tout seul Et il vaut mieux qu'il soit le mieux stuffé possible J'aurais pu faire Guan avec Alexandre Et de l'autre côté mettre Richard avec Martel par exemple Ou l'inverse, Martel avec Richard Une troupe qui va tanker aussi Vous voyez, il me dit une fois que c'est démarré, c'est fini Je pars, ça reste assez simple Je vous invite à aller voir le guide complet Où je vous ai montré tour par tour ce qu'il fallait choisir Ce que je vous conseille de choisir Alors déjà, je vous conseille d'ouvrir toutes les cases un maximum Alors avant de vous décider de là où vous allez faire des combats Des fois que vous découvriez tout de suite le capitaine Je vous invite à le faire immédiatement Donc là, évidemment, stratégiquement C'est lui qui me bloque le plus Donc c'est lui que je vais tuer tout de suite Vous le voyez, c'est assez simple au départ Je passe la bataille, j'y sois aligné Je ne change pas l'organisation Hop, je reprends tout de suite un boulet ici Tac, tac, tac Est-ce que je vais avoir le capitaine ? Non, je n'ai pas débloqué le capitaine Je me dis que le capitaine, il est peut-être ici Pourquoi j'essaye de débloquer le capitaine ? Car pourquoi faire tous les commandants ? Alors là, j'ai encore gagné Pourquoi faire tous les commandants ? Ce n'est pas forcément utile de tous les faire De tous les tuer Il faut souvent tuer que ceux qui nous posent problème Vous voyez, je fais d'abord les plus faibles Et j'essaye de trouver Vous voyez, il était tout seul mon guanonor C'est pour ça, il a pris un moins 102 Mais il est quand même très tanky Donc j'essaye de trouver Où est le big boss Pour passer à l'étape suivante Je n'ai pas besoin Enfin moi, en général Quand je ne le fais pas comme ça Je fais tout l'état Je nettoie tout Mais ça peut être problématique Pour certains joueurs Qui n'ont pas, je dirais Les meilleurs gouverneurs Ou le meilleur stuff Pour faire toute la carte C'est pour ça que je vous invite A pas forcément les faire tous Même si là, comme vous le voyez Ça peut vous faire rater des bonus Augmente les dégâts de contre-attaque Augmente l'attaque de toutes les unités Chaque fois que vous remportez une bataille Augmente la défense de toutes les troupes Je prends celui-là La défense, c'est ce qu'il y a de mieux Je prends cette cape Et vous le voyez, comme par hasard Le dernier, le capitaine Pour passer à côté Il faut que je les fasse tous Là, je n'ai pas eu de chance sur le tirage Mon guan va encore être tout seul au nord Il va prendre très cher Mais ce n'est pas grave Moins 153 000 J'ai gagné une carte Voilà, là typiquement On est dans le genre de carte Que je vous recommande Intouchable Après chaque bataille Toutes vos troupes survivantes Récupèrent 5% de leurs forces perdues Évidemment, il n'y a pas photo Tous les skills qui vous rendent Des pourcentages de troupes C'est ceux qu'il faut choisir C'est toujours ceux que je vais avoir Tout comme le buff Qui va vous donner une sixième troupe Alors là, vous le voyez J'attaque Vous voyez, il a perdu 34 000 Mon guan, c'est mon Alexandre Qui est non-stuffé Qui se fait bien défoncer En infanterie Mon Xianu, lui, il est moins balèze Alors, dynamique A chaque fois que vous remportez une bataille Augmente l'attaque Ce n'est pas ouf Coup de tourne la première ligne Ça, c'est tout Dans l'utilisation de n'importe quelle compétence Désactivera tous les effets de soin d'ennemi Du coup, vu qu'ils sont tous éclatés Que je n'ai pas eu de chance Je prends le premier C'est le moins nul Et je n'oublie pas De me soigner Ce qui fait que je passe à l'étape suivante Je suis quasi full Voilà un petit peu pour les conseils rapides Sans vous refaire tout le tuto Je pourrais vous refaire à l'occasion Que je peux vous donner Voyez, cherchez comme moi Tout de suite Où est le Big Boss Si vous pouvez le passer Ça vous évite De vous taper toute la carte Donc, oui Certains vous disent Ouais, mais tu fais n'importe quoi En faisant ça Parce que quand tu fais ça Tu ne récupères pas tous les skills Etc Ouais, mais le but Est de le finir le plus vite Et d'aller chercher les coffres Donc, moi C'est ce que je vise Et voyez, là, je l'ai tout de suite Je l'attaque tout de suite Voyez, je peux même lui mettre un petit soutien Je peux même lui mettre un petit Constantin Ici, vous voyez, comme ça Comme ça, mon Gwad Il aura un petit peu de soutien Parce qu'il a perdu 291 000 Il s'est bien fait défoncer Et les troupes de première ligne Récupèrent 1% de leur force Toutes les 30 secondes Tactique fervente Ça, c'est très, très, très lourd Surtout quand ça s'éternise Moi, je kiffe ce skill-là Vous voyez, je ne m'embête même pas L'affaire à les autres Je passe au suivant Et c'est plié Je vous conseille vraiment Si vous êtes borderline De faire comme ça Ça va vous permettre de finir rapidement l'event Sans avoir trop de combats Trop de pertes de troupes Franchement, c'est une Hop là Et lui, je leur place là C'est une très bonne astuce Moi, je l'utilise quand je suis un peu borderline Et regardez là la différence Mon Gwad, il n'a presque rien perdu du coup Parce que dès que ça va durer un peu les combats Et bien, avec le 1% que je récupère Toutes les 30 secondes C'est pas grand-chose 1% Mais c'est suffisant C'est plus pour un 500 Franchement, j'ai un tirage de ouf Pendant que je vous le fais en vidéo C'est suffisant pour aller chercher Vous voyez, j'ai le commandant encore ici Là Donc du coup, je vais pouvoir le plier Mais avant d'aller le plier Vous voyez, je fais toute la cape Parce que j'aurais raté un truc de soin Si je n'avais pas fait la cape J'aurais raté 50 d'or là J'aurais raté la flèche là J'aurais raté ça J'aurais raté ça Donc je le fais Je l'éclate et je me soigne Vous voyez, je vais déjà arriver au palier numéro 4 Et mes troupes sont en tout cas en bas de sa tête Lorsque vous battez les troupes ennemies Soigne une partie des blessés légers Évidemment, on prend toujours ce qui va soigner Hop là Je me mets un coup de soin Et regardez, mes troupes sont plutôt encore très en forme Et je passe à l'étape suivante J'arrive Déjà à l'étape 4 Mes troupes sont quasiment à fond J'ai eu 2 skills de haut niveau J'ai eu 2 skills de soin Au niveau de ce que je dois prendre là On prend le soin moyen Le médicament mineur Et après on prend la flèche mortelle Parce que ça fait du bien Et on finit par armure d'élite Et on est bien J'ai pris des bons skills Je suis sur une très bonne dynamique Voilà à peu près les amis Je redécouvre un petit peu celle-là avec vous Les conseils immédiats que je peux vous donner Faites toujours celui qui vous bloque le plus Vous voyez là Celui qui me bloque le plus de zone C'est lui Donc c'est lui que je vais aller chercher Je vais aller éclater Là je commence Vous voyez, je ne perds vraiment pas grand chose Avec les trucs de soin que j'ai ramassé Hop là, je me mets un petit coup aussi Avec les skills de soin que j'ai récupéré Que j'ai activé C'est vraiment easy d'aller là-dessus Quand vous avez des mauvais tirages N'hésitez pas à recommencer le royaume doré Alors je sais, c'est relou de recommencer Mais ça aide vraiment, vraiment beaucoup Vous recommencez Je pense qu'au départ Quand vous lancez l'event Vous avez un facteur de chance Ou un facteur de difficulté Qui est calculé Vous voyez là, je commence à récupérer Les mecs récupèrent plus Que lorsqu'ils sont rentrés C'est vraiment, vraiment de la balle Les skills de soin C'est ça le secret Selon moi Pour finir et aller loin Sur cet aim Vous voyez là, je vais faire le petit dernier On va s'arrêter à cet étape-là Je pense que ça vous a assez expliqué Vous voyez, 160 000 Je perds très peu Ça fait déjà deux tours de suite Que Alexandre et Gouane Sont Et Xianu Pardon Sont soignés A vitesse d'auto-sombrage C'est de la balle aussi Est-ce que je vais avoir la chance De tomber sur le commandant Est-ce qu'il est qu'il part ? Non, mais j'aurai encore du soin Et vous voyez, je ne peux plus avoir la flèche là Ce qui fait que je claquerai ma flèche Dès que possible Voilà, écoutez les amis J'espère que ce tuto-là Va vous être bien utile Parce que, en tout cas Là, c'est les meilleures astuces Qu'on en sait Que je peux vous donner Sur le royaume doré On va passer à présent Sur cette mage discrète Et non annoncée Qui a été faite en KVK Regardez ce screen Si vous rentrez bientôt en KVK Regardez bien Face 6 et 7 Avant, il fallait blesser Alors déjà, ce n'était pas 4 millions Sauf erreur de ma part C'était 3 millions Pour Face 6 A présent, c'est 4 millions Il y avait 10 millions aussi Sauf encore une fraise de ma part Donc maintenant Face 6, c'est 4 millions Face 7, c'est 15 millions Donc je crois que c'est le dernier niveau Face 7, 15 millions Et d'ailleurs avant, c'était plus que ça Je ne sais pas, ce n'était pas 20 millions Déjà Face 7 Mais regardez bien Blesser ou tuer Des troupes de niveau 4 ou plus Fini les farmeurs en KVK Fini les joueurs Qui s'échangent avec un camp adverse Ou un camp allié Qui s'échangent des kills En T1 ou en T2 Ou en T3 Ce qui leur fait des stats dégueulasses Tout simplement pour atteindre leurs objectifs C'est fini A présent, c'est du T4 ou du T5 Donc là, évidemment Lilith cherchait à pénaliser Qu'une seule catégorie de joueurs Alors oui, ça participe au fait Que des mecs arrêtent de licher Enfin, et s'ils veulent atteindre des objectifs Ils soient obligés D'aller faire du kill T4 Toutes ces stats Et de se battre tout simplement Je trouve ça très bien En revanche Encore une fois On permet aux joueurs Les plus dépensiers Ou les plus actifs dans le jeu Surtout les dépensiers Là, ceux qui investissent le plus D'atteindre ces objectifs Quand les joueurs m'attend Et bien, ça va leur coûter très cher De le faire Mais l'un dans l'autre Je trouve que ça va dans le bon sens Moi, très souvent Il m'est arrivé de ne pas atteindre ces objectifs Vous le savez Je ne suis pas un grand fan d'open field Je fais énormément de morts à chaque KVK Mais pas énormément de points Sur l'open field Mais je trouve ça bien En fait Parce que moi-même Je n'allais pas chercher mes kills En faisant du T1 ou des T2 C'est équitable maintenant Personne ne pourra se cacher derrière ça Même si oui Évidemment Ça met en avant Ça privilégie Principalement Les no life Qui vont jouer des 15 heures par jour Ou les kraken Qui vont pouvoir claquer de la thune À mort Sur les batailles Sur les KVK C'était la grosse nouveauté Parce que ça a l'air de rien Mais c'est un gros changement On passe à présent Les amis À ce KVK Saison 1 Dont je vous parlais Et là Il y en a qui n'ont vraiment pas de chance Quand ils tombent dans des KVK comme ça Rappelez-vous Votre KVK saison 1 Rappelez-vous De votre puissance Pour votre premier KVK Ça se trouve C'est en cours On va aller sur le KVK du Royaume 277 KVK saison 1 S1 1100 Et déjà Quand on regarde Regardez bien On est sur la nouvelle map de KVK Plus que 4 royaumes Sur ce premier KVK 4 royaumes Avec des zones un petit peu éclatées Je ne comprends rien à ce système de KVK Enfin aux zones Comment ils les ont décidées Je comprends parfaitement Mais les zones pour moi Elles sont n'importe quoi On a 2 royaumes Le royaume 2779 et 2777 Qui sont parmi Donc jusqu'au début de la saison 2 Les gouverneurs avec plus de 10 millions de puissance Les gouverneurs avec plus de 10 millions de puissance Ne peuvent pas immigrer La puissance du royaume est égale à la puissance du top des 300 Ceux qui ont la petite étoile là Ça veut dire que c'est les 2 royaumes Parmi les 8 les plus puissants Actuellement en KVK Saison 1 C'est des pseudo imperium de saison 1 Il y a pareil pour la saison 2 Je vous le rappelle Allons voir ce qui se passe Et vous allez comprendre Pourquoi il ne vaut mieux pas être dans ce KVK Les portes de niveau 4 Vont ouvrir très prochainement Si je ne dis pas de bêtises Le timer Est-ce que le timer est là Les portes dans 10 heures Ils vont pouvoir avoir leur premier combat Avec l'ouverture des ruines C'est bien celle-là Elles sont là C'est l'hôtel des ténèbres Peut-être à ce stade-là Vérifions C'est l'hôtel Les ruines anciennes Ce n'est pas encore l'hôtel Donc les premiers fights vont arriver Et regardez On va commencer par le royaume En haut à droite Vous allez voir L'alliance la plus puissante Donc on est sur des alliances De taille modeste Pourtant on a vu en KVK saison 1 Des alliances à 3 milliards de puissances Là on est sur 1,5 milliard de puissances Regardez les membres Les membres sont des belles puissances 31 millions 48 millions en KVK saison 1 C'est bien 13 millions Moi je me rappelle de mon KVK saison 1 J'avais 36 millions je crois de mémoire J'étais déjà un très gros Mais là regardez C'est vraiment insane C'est énormissime Ce que les mecs ont Sur plusieurs joueurs à 48 21 Là c'est pas mal 31 C'est pas mal du tout Mais ça reste standard Donc une belle petite alliance 1,5 milliard c'est pas beaucoup en revanche On va voir celle en bas à gauche Les mecs on regarde On regarde la liste la plus élevée 1 milliard et demi aussi Membre de l'alliance 15 milliards 13 milliards Là ils sont quand même Un niveau en dessous Sauf le joueur à 78 millions Là ça brûle Ça commence à être énorme Donc il marque un petit avantage Ils sont qu'à 1,5 milliard de puissance Ils ont un joueur à 78 millions Et après dans les autres joueurs en dessous Ils ont pas d'aussi gros joueurs Donc ils ont un gros avantage Avec un bon Kraken Troisième royaume Quelle va être sa puissance Franchement vous allez voir C'est abusé Troisième royaume Là on commence à avoir des problèmes 2,2 milliards de puissance Mais à ce stade là C'est pas la puissance de l'alliance qui compte Ça va être les puissances individuelles Sur le KVK saison 1 Et regardez Ils ont un joueur à 111 millions Donc là ça commence à être chaud Parce que le mec C'est pas comme celui à 79 millions Il commence à avoir un bon stock de T5 Et il va pouvoir renforcer en boucle Et il va brûler la bouche à tout le monde Même du joueur à 78 millions Donc là ça va commencer difficile pour leurs ennemis Déjà c'est l'alliance la plus puissante Et en plus ils ont un joueur énormissime A 111 millions Regardons d'ailleurs S'ils ont d'autres joueurs très élevés Non ils ont pas d'autres joueurs très élevés Donc ils ont un joueur qui va pouvoir faire Vraiment la différence et le ménage Finissons par le royaume En haut à gauche Qui est censé être le premier Regardez la puissance de son alliance Qui détient la forteresse 1 milliard 9,954 Autant dire 2 milliards Donc en dessous Au dessus des deux premiers Mais en dessous du troisième Et regardez les membres de l'alliance Et regardez Et là c'est abusé Alpha dire 201 millions Mais qu'est-ce qu'il se passe Le mec il a 10% De la puissance de son alliance 201 millions de puissances Pour vous donner l'ordre d'idée C'est comme Baba Baba quand il a 1 milliard et demi de puissance Dans son alliance à 15 milliards Il a à lui seul 10% de la puissance de l'alliance Là c'est pareil Le mec a 201 millions Dans une alliance à 2 milliards Il a 10% à lui tout seul De la puissance de l'alliance Et ce qui est dingue C'est qu'à ce niveau là Quand on regarde le joueur Si vous allez voir ses points de meurtre Et bien ça reste très faible Normal Il a jamais fait de KVK Plus d'infos Nombre de morts Le mec il a 156 000 morts Normal C'est son premier KVK malgré tout Le mec est un méga Kraken Franchement très impressionnant Je n'aimerais pas être face à lui Et donc dans les joueurs qui arrivent Sur les nouveaux royaumes Il reste des tout nouveaux dépensiers Des tout nouveaux pay to win Là on est sûr De la méga balade du Kraken Qui va arriver sur les KVK génériques D'ici quelques mois Sur les KVK saison 4 Et croyez moi Ça va potentiellement faire très très mal On a quand même 3 gros joueurs Et un énormissime joueur Sur ces KVK saison 1 C'est le S1 1100 On suivra Je vous invite à aller jeter un oeil On a les rognes qui vont ouvrir Mais là les pauvres Ils n'ont aucune chance Face à ce royaume Ça va être très impressionnant De voir ça Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Que les tips sur le royaume doré Vous seront utiles Si vous ne l'avez pas encore fini Foncez pour finir le royaume doré C'est des coffres très faciles Des récompenses très simples à obtenir Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Un excellent week-end à tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501